Salut la compagnie, je... Pardon, je mange. Ok, je viens de me réveiller. Hier j'étais au stade Rois-Baudouin, tu sais, moi je vais jamais au stade parce que je suis pas un fan de foot, mais j'ai une pote qui m'a dit « Ouais, viens, j'ai eu des places, on va vivre une aventure ». Ah ben là, elle s'est pas trompée, hein. On a eu droit à une mi-temps, moi j'y connais rien en foot, mais je dirais que c'était pas dingue. Si, si, il y avait des trucs chouettes, on a fait des holas dans le stade, puis après il y a eu la mi-temps, et c'est tout, le match n'a pas repris, donc on a attendu, on a attendu, on a attendu. Alors dans le stade, en termes de communication, on savait pas trop, on avait droit à ce genre de message. Vous remercions pour votre patience. À 23h15, nous communiquerons les instructions pour quitter le stade. Le mec qui parle, il a la voix d'Alexander Decroix. Ça me rassurait pas des masses. Il nous a dit « Vous tenez en courant un quart, puis à 30, puis à 45 ». J'ai l'impression de prendre le train avec la SNCB. Oui, il y a des instructions qui vont arriver pour la suite du programme, mais on ne sait pas encore quand. Bref, on est sortis du stade, il était minuit. Honnêtement, pendant la soirée, on nous a dit que c'était l'endroit le plus safe, ce qui fait que, ben, il y a eu des champs. Il y a eu des holas. Il y a eu pas mal de holas. C'est bien, ce truc. Moi, je sais pas, je viens du monde du spectacle. J'avais jamais vu de holas dans ma salle, mais j'espère que maintenant, on en fera. Bon, moi, je fais cette vidéo pour dire une chose. Même si je suis pas fan de foot, je retournerai dans un stade. Même si c'est de la bière non-alcoolisée qui servait. Moi, je le savais pas, bière non-alcoolisée. C'est pour les gens qui aiment pisser, ça. Enfin, bref, c'est pas ça le sujet. Je retournerai dans un stade. De un, parce qu'en fait, la peur ne va pas gagner. La haine ne va pas gagner. La colère ne va pas gagner. Et dans les moments les plus sombres, la seule chose que j'aurai à proposer, ce sera toujours ma joie de vivre. Putain, nom de Dieu, je m'entends parler. J'ai l'impression d'être Dumbledore de chez Wish. En même temps, c'est honnête, c'est ça que je pense. Avec un discours pareil, je dis pas que je pourrais finir Miss Belgique, mais au moins première dauphine, quoi. Pendant qu'on était bloqués dans le stade, j'ai regardé une vidéo qui m'a fait rire. J'envoyais des messages, on me privait à des potes. Ils m'ont fait, non, PE, ne fais pas de blague là-dessus. On va dire que tu t'acharnes. Mais vu la situation, j'ai envie de dire qu'hier, oui, oui, je stressais. Oui, je stressais, j'étais un peu paniqué. Mais il y a une vidéo qui m'a donné la banane. Et je pensais pas un jour dire ça, mais merci la momie pour ce moment d'anthologie. Jacqueline Galant qui danse avec la momie, quoi. Oh là là, je vois ça, j'ai juste envie d'écouter du James Dino. Putain, je sais pas dans quel service de gériatrice a été filmé, mais merci pour cette vidéo. Pour finir, j'ai bien évidemment envie de dire, alors, elle est pas belle la vie, mais j'ai surtout envie de publier cette petite colombe à la mémoire de toutes les victimes de la bêtise humaine. Prenez soin de vous.